Madame Khadra Mohamoud Hayd Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre part à cette conférence sous-régionale de haut niveau qui coïncide avec la célébration de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations gélitales féminines Cette forte mobilisation aujourd'hui en faveur d'une région sans MGF démontre que le mouvement qui a été incité depuis les années 80 ne s'est jamais essoufflé Plus encore, notre mouvement a pris de l'ampleur et indique que la prise de conscience est désormais massive, collective et qu'elle transcende tous les clivages Longtemps, les actes de violence contre les femmes se sont inscrits dans l'ordre naturel des choses et ont été ainsi considérés comme faisant partie intégrante du tissu culturel, traditionnel et religieux Allons jusqu'à ériger les MGF comme le reflet de l'identité de la femme africaine et musulmane Aujourd'hui, il est heureux de le constater Cette vision désuète et impartiale de l'identité féminine est en train de se transformer au fur et à mesure que par l'éducation, par la pédagogie, par le militantisme se brisent des résistances rétrogrades et des arcalismes mensongers voire criminels Il est heureux de le dire Cette vision est en train de se transformer en grande partie grâce aux efforts conjoints de tous les acteurs concernés et plus particulièrement des femmes Mesdames et Messieurs, parce qu'elles sont à la fois tantôt bourreaux, tantôt victimes Les femmes ont été au cœur de ce combat difficile pour changer les comportements et les attitudes vis-à-vis de ces pratiques rituelles et pour lever un tabou social Parce que certains combats pour être menés doivent nécessairement être nommés Elles ont brisé le silence Elles sont arrivées à mettre des mots sur cette grande souffrance enracinée dans la condition féminine pour pouvoir ensuite qualifier ces pratiques Cette qualification, ô combien nécessaire, pour enfin reconnaître les victimes en tant que telles a permis le réexamen sans complaisance des croyances et des valeurs régissant nos sociétés pour bâtir un consensus autour d'un socle nouveau redéfinissant le statut et l'identité de la femme actuelle Mesdames et Messieurs, on combat les idées nuisibles par des idées nouvelles Le mensonge par la vérité Le dogme qui voulait que pour exister une femme devrait être excisée qu'elle devrait être mutilée et voir son intégrité physique bafouée pour être considérée comme une femme pleine et entière Ce dogme-là est en train de tomber La vérité, c'est que de plus en plus de femmes et d'hommes s'en détournent au vu des conséquences dramatiques et désastreuses sur la vie d'une femme et parfois même toute une famille La vérité, c'est qu'au-delà du traumatisme physique et moral que représentent les mutilations génitales féminines les conséquences néfastes de ces pratiques sur la santé, le bien-être de la mère et de l'enfant sont désormais avérées Les mutilations génitales sont autant un problème de société que de santé publique En effet, toutes les études sur le sujet nous disent les MGF laissent des séquelles gynécologiques et obstétriques considérables Les statistiques le démontrent Le risque de mortalité pour la mère lors de l'accouchement est multiplié par deux tandis que le risque que le bébé soit mort-né est trois à quatre fois plus important pour ceux nés de mère ayant subi des mutilations génitales Le risque d'hémorragie et d'infection lors de l'accouchement est sensiblement augmenté de même que l'incidence de césarienne De plus, les cicatrices de l'infibulation peuvent prolonger ou entraver le travail ce qui peut provoquer des complications génitales pour les nouveaux-nés Mesdames et Messieurs, nous savons si le changement de comportement peut se produire rapidement Le processus qui y mène est très souvent lent et pénible car nous sommes confrontés à des pratiques profondément enracinées et complexes de nature C'est pour cela que notre combat et nos actions doivent être soutenues et doivent continuer malgré les avancées remarquables qu'ils ont déjà eu En effet, vous le savez, Djibouti s'est très tôt investi dans l'abandon des mutilations génitales féminines sous le leadership de l'Union Nationale des Femmes Jiboutiennes qui a longtemps focalisé ses efforts sur des actions de sensibilisation et d'information tournées essentiellement vers quelques publics cibles Les femmes, qu'elles soient mères, grand-mères, mais aussi exciseuses ainsi que les leaders religieux Car j'en suis convaincue, le meilleur moyen d'éradiquer la pratique des MGF reste sans doute le dialogue et l'éducation de nos concitoyens afin de les sensibiliser au mieux Ainsi, on assiste à l'émergence de communautés qui se sentent de plus en plus mobilisées pour la protection et la promotion et protection des droits des femmes et des enfants Ces communautés organisent des dialogues communautaires et se prononcent pour prévenir les MGF La méthode adoptée privilégiant la sensibilisation et la pédagogie a démontré son efficacité et a permis d'éviter la stigmatisation et l'exclusion de principaux concernés qui sont très souvent les membres d'une même famille Cependant, l'action répressive de l'autorité publique n'est pas pour autant à négliger Car au-delà de la défense du droit, de l'intégrité physique de tout un chacun La criminalisation de la pratique des MGF permet de dépasser un sentiment non justifié de culpabilité Elle permet dans des communautés où ces pratiques persistent de protéger celles ou ceux qui s'y opposent en enlevant à ce refus sa dimension sociale La loi protège ainsi la mère qui, face à la pression sociale et familiale refuse de faire subir à sa fille ce traumatisme Ou encore la jeune fille qui souhaite se soustraire au dictat familial qui a désormais la loi de son côté Mesdames et messieurs, nous avons certes parcouru du chemin Et si aujourd'hui nous pouvons nous targuer d'avoir fait reculer la pratique des MGF à travers notamment la décision de l'Union africaine adoptée en 2011 Appelons à la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies visant à interdire les mutilations génitales féminines adoptées en décembre 2012 Nous nous devons d'intensifier nos efforts en la matière A ce titre, je tiens à rendre un hommage appuyé à Mme Emma Bonino et à travers elle l'organisation No Peace Without Justice Applaudissements Pour son leadership sur la question et pour en avoir fait de Djibouti le siège de cette conférence régionale qui marque le lancement de la deuxième phase du programme conjoint FUNIAP-UNICEF pour la période 2014-2018 Applaudissements Je suis persuadée que les interventions et les contributions que les participants de haut niveau ici présent fourniront viendront enrichir les discussions autour de ce sujet d'importance et orienteront notre action pour surmonter le défi de l'élimination des mutilations génitales féminines qui, en dépit des progrès encourageants, restent encore immenses J'ai donc l'honneur de déclarer les débats ouverts en vous souhaitant à toutes et à tous des discussions fructueuses Je vous remercie Applaudissements 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 Madame la première dame, honorables invités Nous vous invitons maintenant à une pause café Mais je rappelle pour les participants et techniciens que la conférence reprendra Et nous soutons toi Applaudissements 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 Applaudissements